Bonjour à tous, c'est Lucie du blog Formation, rédactionweb.com et j'ai décidé aujourd'hui de donner un maximum de conseils aux blogueurs débutants. Pourquoi ? Parce que jusqu'à récemment, je proposais des coachings, j'ai décidé d'arrêter. J'adorais faire ça, mais malheureusement, je manque de temps et le décalage horaire n'aide pas. Et comme de mon côté, j'ai vraiment beaucoup d'élèves, je n'ai pas pu continuer à proposer ces séances de coaching. Néanmoins, ce que j'ai remarqué lors de ces séances de coaching, c'est que je répétais systématiquement à peu près la même chose dans les 15 premières minutes du coaching parce qu'en fait, les blogueurs débutants ne savaient pas certaines choses très importantes qui pourtant sont vraiment indispensables pour bien démarrer le blogging. Et donc, tous ces conseils, je vous les donne après ça. Alors déjà, ce que je remarque, c'est qu'en fait, les blogueurs qui démarrent un blog ne réfléchissent pas du tout à leur planning éditorial et à leur stratégie de contenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'ils publient des articles, ils ne pensent pas forcément aux titres, à la requête-clé et à la cohérence de leur premier article dans leur futur écosystème de blog. Donc, on va se retrouver, par exemple, avec dix premiers articles sur un blog qui vont être les solutions que j'ai trouvées avec mon fils. « Ce matin, j'ai préféré les cornflex » ou encore, je vous donne des exemples un peu extrêmes, « cet endroit où j'adore promener mon chien ». Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu le problème entre guillemets de ces titres. Il n'y a pas de problème en tant que tel. C'est très bien d'avoir un blogueur qui partage sa vie. C'est le principe vraiment du blogging, de partager un quotidien. Il y a plusieurs types de blog, je le rappelle. Il y a le blog personnel et il y a le blogging d'entreprise. Là, je vous parle des blogueurs indépendants qui partagent des morceaux de vie avec une audience. Donc, le problème de ces articles, c'est qu'en fait, ils ont des titres qui ne vont pas du tout être optimisables. Par exemple, l'endroit où j'adore promener mon chien, c'est beaucoup trop vaste. Personne ne va taper dans Google l'endroit où je promène mon chien. Ce qui fait que le blogueur va publier son article à un instant T, souvent quand son propre blog a très peu de trafic, ce qui fait qu'il va publier un article qui, sur le long terme, ne servira absolument à rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de requête clé dedans et il n'y a aucune requête qui pourrait potentiellement être tapée par un internaute. Or, le référencement naturel, c'est le fait de travailler un mot clé, une requête clé susceptible d'être tapée par un internaute et donc susceptible d'être indexée, donc répertoriée par Google pour apparaître dans les premiers résultats de son moteur de recherche. Donc, un blogueur qui ne va jamais réfléchir aux titres qu'il choisit pour son blog, eh bien, va partir sur de très mauvaises bases. Et il m'est arrivé de coacher des blogueurs qui avaient publié parfois plus d'une centaine d'articles sans jamais réfléchir aux titres et à l'optimisation de leur contenu, ni à une stratégie de contenu globale avec un planning éditorial, du maillage interne, je vais y revenir, etc., etc. Le contenu à l'intérieur de l'article peut permettre, grâce à des mots clés placés dans les sous-titres, etc., ou si c'est vraiment une requête longue traîne travaillée, tout ça va peut-être permettre à Google de comprendre l'article et d'essayer de l'indexer. Donc, peut-être que le blogueur aura quelques vues sur son blog, mais il ne va pas planter des graines, contrairement à s'il misait sur le trafic organique et voir sa courbe de trafic augmenter au fil du temps. Donc, concrètement, une personne qui va bloguer sur comment faire du chocolat. On va prendre un exemple simple. Comment faire du chocolat ? Au lieu de faire « ma recette préférée », « ma recette préférée » n'est pas du tout une requête qui va permettre à des gens intéressés par le chocolat d'arriver sur le blog. Donc, « ma recette préférée » n'est pas une requête clé. « Ce chocolat que j'adore », c'est pareil, « ce chocolat que j'adore », ce n'est pas une requête clé. Il y a le champ lexical, enfin le mot « chocolat », mais ce n'est pas une requête clé, etc. Et partir sur des choses très personnelles qui ne comprennent pas de requête clé, on va plutôt réfléchir à l'envers. On va chercher une requête clé et ensuite, à partir de cette requête, on va essayer de trouver un titre pour ne pas être bloqué dans la créativité. Par exemple, « mon chocolat préféré », on va essayer plutôt de partir sur « meilleur chocolat ». Alors, comme « meilleur chocolat » doit déjà être une requête beaucoup trop concurrencée, on va plutôt faire « meilleur chocolat blanc d'Occitanie ». Bon, je vous dis une bêtise, mais si on peut géolocaliser, on le fait. On va essayer de partir sur de la longue traîne, c'est-à-dire rajouter des mots derrière la requête clé et qui sont potentiellement des requêtes tapées par les internautes. Donc, « meilleur chocolat blanc en France ». Et là, vous pouvez proposer, par exemple, une sélection de cinq chocolats blancs répertoriés dans je ne sais pas quel classement en France. Donc, là, vous pouvez espérer apparaître sur le long terme sur « meilleur chocolat blanc ». Donc là, vous avez travaillé une requête qui est vraiment intéressante. Donc ça, déjà, c'est très important. À chaque fois que vous publiez un article, essayez de faire en sorte qu'il y ait toujours une requête clé dans le titre « autrement », eh bien, vous n'aurez pas de trafic organique, c'est-à-dire qui provient des moteurs de recherche sur le long terme. Si vous préparez ce que j'appelle le « planning éditorial », je vous ai dit que j'allais vous en parler, c'est que vous allez préparer tous les articles que vous allez publier dans les semaines, voire les mois, voire les années qui viennent. Et vous allez donc faire vos recherches à partir de vos requêtes clés et vous allez trouver des titres, tant qu'à faire copyrighté, qui donne envie de cliquer dessus et vous allez préparer votre planning comme ça. Quel est le résultat d'après vous ? Eh bien, vous allez accumuler les chances d'apparaître dans les résultats de Google à chaque fois que vous publierez un article. Donc, même si vous n'avez pas de trafic dans l'immédiat, ça reste tout de même une graine plantée et le jour où votre blog ou votre site gagnera en puissance grâce au partage sur les réseaux sociaux, grâce peut-être à Instagram, à YouTube, au canal de trafic qui vous sera le plus bénéfique dans votre business en ligne, eh bien, votre blog va gagner en puissance. Et quand il va gagner en puissance, les algorithmes de Google vont commencer à s'intéresser un petit peu plus au contenu. Et c'est ainsi que peut-être un article que vous avez publié il y a trois mois sur le chocolat, alors qu'il avait très peu de trafic, eh bien, lorsque votre site gagne en puissance grâce au contenu rédactionnel et à tout l'écosystème réseaux sociaux, etc., backlinks, donc liens qui proviennent d'autres sites de référence dans votre domaine, ne demandez pas des backlinks à n'importe qui, eh bien, l'article finalement va remonter tout seul parce que votre site va gagner en puissance. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que peu de blogueurs débutants comprennent. Et pourtant, une fois que vous avez compris tout ça, eh bien, ça débloque beaucoup de choses dans votre cerveau. J'en profite pour faire une aparté. Je ne fais plus de coaching, mais sachez que mes élèves, les élèves qui ont suivi mes formations Liberté ou Origami et qui ont obtenu la note de 4 plumes et demi ou 5 plumes sont tout à fait compétents pour vous accompagner dans cette stratégie. Je pense vraiment que vous faire accompagner par un rédacteur web, c'est une clé du succès. Vous pouvez leur demander peut-être un coaching. Alors, vous pouvez les trouver sur la rédac du web. Vous pouvez leur demander leur certificat d'achèvement. S'il vous plaît, demandez leur certificat aux élèves pour voir s'ils ont bien suivi la formation jusqu'au bout. C'est très important de voir si les élèves ont suivi la formation jusqu'au bout parce que c'est bien joli de dire « j'ai pris la formation de Lucie Rondelet », mais vraiment pour avoir les compétences, il faut être allé au bout et avoir fait tous les exercices pour pouvoir avoir ce fameux certificat. Donc, n'hésitez pas à demander le certificat à votre rédacteur web, surtout si vous demandez un coaching en stratégie de contenu. Donc, vous avez pas mal d'élèves quand même déjà qui peuvent vous en proposer. Je pense que vous pouvez aller voir sur la rédac du web.fr qui sera vraiment à jour à partir à peu près d'octobre 2020 ou tout simplement nous contacter. Vous contactez charlene-redaction-web.com et elle vous redirigera vers un élève compétent en stratégie de contenu. C'était une petite parenthèse et au passage, sachez que j'ai aussi créé avec Marie Di Maggio une formation en stratégie de contenu SEO. Donc, elle est sur notre site selkios.fr. Je vous mets le lien sous cette vidéo. C'est vraiment une formation complète en stratégie de contenu qui vous apprend à créer ses articles, créer un planning éditorial, mais aussi revenir sur les anciens articles et faire des retouches pour faire remonter des articles. Donc ça, c'est très intéressant pour les blogueurs qui ne sont pas forcément débutants, mais qui ont beaucoup de contenu et qui ont très peu de résultats, c'est-à-dire très peu de trafic organique. Je reviens sur mes conseils, mes autres conseils pour les rédacteurs débutants, c'est de ne pas travailler des requêtes trop concurrencées. Si votre site a peu de trafic, cela signifie que votre site n'est pas puissant malheureusement. Donc, s'il est peu puissant, il y a très peu de chances qu'ils apparaissent dans les premiers résultats de Google. Donc, bannissez tout de suite les requêtes trop concurrencées. Vous voyez qu'il y a un gros volume de recherches. Laissez tomber. Regardez la première page de résultats de Google. Si vous voyez qu'il y a des mastodontes sur cette page, abstenez-vous. Sinon, vous allez perdre votre temps. C'est écrit. Vous allez vraiment perdre votre temps à rédiger des articles qui n'apparaîtront jamais sur la première page de Google. Et ça, eh bien, c'est vraiment dommage parce que quand on est entrepreneur comme ça, le temps est précieux et vous allez perdre beaucoup d'énergie et peut-être même confiance en vous et en votre travail. Alors que si vous aviez travaillé une requête beaucoup moins concurrencée, peut-être une longue traîne, vous auriez eu de vrais résultats. Vous auriez peut-être même obtenu un top 5 dans Google et ça vous aurait vraiment donné la motivation en plus de vous apporter des prospects et des lecteurs très sympas. Je continue avec un autre conseil. Je vous déconseille. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas et pensez à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir mes conseils. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est inutile d'aller commenter d'autres articles de blog. Ça fait des liens nofollow et ça n'apporte rien à votre blog. C'est une perte de temps. Il vaut mieux aller peut-être partager votre expérience pour de vrai sur des groupes Facebook, participer à des groupes d'échanges et vous faire connaître comme ça et éventuellement donner le lien de votre blog. Mais allez commenter tout et n'importe quoi en espérant avoir des backlinks. Ce n'est pas utile. Enfin, je vous recommande vraiment d'écrire avec votre voix. Vous faites du blogging, partagez votre propre expérience. Ne soyez pas neutre ou corporate. Partagez votre expérience, votre valeur ajoutée, racontez votre histoire à vos lecteurs et c'est ça qui va les intéresser. Si vous réussissez à raconter votre propre histoire tout en optimisant vos articles, vous aurez tout gagné. Soyez toujours honnête et authentique comme ça, vous ne vous emmêlerez pas les pinceaux. Ensuite, au niveau du maillage interne, donc qu'est-ce que le maillage interne ? Ce sont des liens que vous allez envoyer au sein même de votre blog. Vous allez renvoyer d'un article à un autre, d'une page à un article, d'un article à une page, etc. Donc, vous pouvez faire du maillage interne dans votre blog et d'ailleurs, c'est très conseillé. Vous pouvez mettre plusieurs liens dans votre article et si vous voulez mettre un article un petit peu plus en avant, pensez à mettre un petit peu plus de liens vers ce site dans votre blog et ça renforcera sa puissance aussi normalement auprès des moteurs de recherche. Et enfin, je vous parle des backlinks, donc les liens qui proviennent d'autres sites et qui pointent vers le vôtre. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Choisissez vraiment des partenaires costauds. Demandez des backlinks à des sites qui ont de l'autorité dans votre domaine et qui ont un lien avec votre domaine. Google ne comprendrait pas que vous ayez des backlinks de sites sur les chiens quand vous faites un site sur le chocolat. Alors, ça ne vous portera pas forcément préjudice, mais en tout cas, si vous voulez vraiment aider les algorithmes à comprendre que vous avez un univers, restez dans votre univers et votre niche et ne partez pas dans tous les sens. Autrement, vous allez perdre les algorithmes. Et j'en reviens donc au planning éditorial et à l'identité éditoriale de votre site. Donc, gardez toujours le cap, utilisez le champ lexical de votre domaine, variez les mots, le vocabulaire, essayez d'apporter un maximum de valeur et de toujours rester dans votre niche. Voilà, cette vidéo était assez longue. Elle me tenait vraiment à cœur puisque j'arrête ces coachings. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Un petit pouce en l'air si vous pensez que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas non plus à la partager avec vos collègues blogueurs si vous connaissez des blogueurs débutants. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne rédac' et bon blogging. Tata ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada